« Accordez-lui donc l'entrevue sur laquelle il insiste. Elle ne peut occasionner qu'une douleur momentanée à cette honorable jeune demoiselle, et cette peine d'un instant est-elle à comparer avec l'effusion de sang qui peut résulter d'un refus. » « Je le répète encore, consentez à ma demande. Il est de mon devoir d'agir en ce moment comme médiateur, comme pacificateur. Consentez-y. » « Jamais ! » répondit Lady Ashton, dans le cœur de laquelle la surprise et la terreur avaient fait place à la rage. « Jamais cet homme n'aura un entretien secret avec ma fille, avec la fiancée d'un autre. Sortira d'ici qui voudra. Quant à moi, j'y reste. Je ne crains ni sa violence ni ses armes, quoique des gens qui portent mon nom, » ajouta-t-elle en jetant un regard courroucé sur le colonel, « a l'air d'en être intimidé. » « Pour l'amour du ciel, madame ! » s'écria le digne ministre. « Ne jetez pas d'huile sur le feu. Je suis certain que le maître de Ravenswood, prenant en considération l'état de la santé de Miss Ashton et les devoirs que vous avez à remplir en qualité de maire, ne s'opposera point à ce que vous soyez présente à cet entretien. « Je lui demanderai aussi la permission de m'y trouver. Qui sait si mes cheveux blancs ne serviront pas à rétablir la paix ? » « Je consens de tout cœur que vous y assistiez, monsieur, » dit le maître de Ravenswood. « Et Lady Ashton peut y rester aussi, si bon lui semble. Mais il faut que tous les autres se retirent. » « Ravenswood, » dit le colonel en passant près de lui, « vous me rendrez raison de cette conduite avant qu'il soit longtemps. » « Quand il vous plaira, » répondit Edgar. « Mais auparavant, » lui dit à son tour Bucklow, « n'oubliez pas que nous avons un compte à régler ensemble et qu'il ne date pas seulement d'aujourd'hui. » « Arrangez cela comme vous l'entendez, » répondit Ravenswood, « mais laissez-moi en paix aujourd'hui. Demain, je n'aurai rien de plus à cœur que de vous donner toutes les satisfactions que vous pourrez désirer. » Bucklow et le colonel sortirent du salon, précédé par le colonel Craigengelt. Sir William les suivit, mais il s'arrêta à la porte et se retournant vers Edgar. « Maître de Ravenswood, » lui dit-il d'un ton conciliant, « je crois que je n'avais rien fait pour mériter un tel affront. Si vous voulez remettre votre épée dans le fourreau et me suivre dans mon cabinet, je me flatte de pouvoir vous démontrer, par les arguments les plus satisfaisants, l'irrégularité de votre démarche, l'inutilité... Demain, monsieur, demain. » s'écria Ravenswood en l'interrompant. « J'écouterai demain tout ce qu'il vous plaira, mais cette journée est consacrée à une affaire sacrée. » En même temps, il fit un geste de la main pour lui montrer la porte et Sir William se retira.